Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, vous avez ici 8 d'épée, l'introspection avec le numéro 9, le 7 de denier, vous avez 4 d'épée. Beaucoup de réflexions je crois pour vous là, beaucoup de doutes, il y a un retour sur soi parce qu'avec ce 7 de denier on a cette idée que vous pesez le pour et le contre, que vous êtes en train de vous interroger sur une situation, que vous êtes en train de vous demander est-ce que je suis sur le bon chemin ? Au moment où vous allez vous poser cette question là, il y aura un message de l'univers qui va arriver vers vous et qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous libérer d'une situation, d'un doute, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de devenir beaucoup plus sage et d'être beaucoup plus relié à vous-même. Et c'est cette reliance à soi, cette reliance à son être intérieur, à son être lumineux qui vous apportera la motivation, la possibilité de finaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose, de faire avancer quelque chose, de faire grandir quelque chose et surtout j'ai cette idée de faire briller quelque chose. Vous allez faire briller quelque chose, chers amis, cet été de DP. Là on ne voit pas très bien, on est très pensif, on est très dans ses idées, on est très dans la réflexion, mais on ne voit pas de solution, on n'arrive pas à avoir la solution. Et je pense qu'il y aura à un moment donné pour vous cet été ce côté, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tout ça ? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Mais en même temps, ça va vous conduire en fait à rejoindre cette intuition, à vous relier à cette intuition. Et c'est là que vous allez retrouver, waouh, as de coupe ! Vous allez retrouver quelque chose de très puissant, de très puissant, de très très fort, qui va vous permettre, voyez c'est vraiment cette introspection qui va vous conduire à cet déploiement, à cet épanouissement qu'on sent dans ce 8 d'épée. Même si dans ce 8 d'épée, il y a cette idée de blocage, il y a cette idée qu'on ne voit pas quelque chose, que ce n'est pas très clair, etc. Vous avez cette possibilité, cette opportunité en fait de faire épanouir quelque chose, de faire grandir quelque chose. J'ai encore cette idée de faire briller quelque chose. Ça va être vraiment brillant. Alors, est-ce que ce sera brillant par la compréhension ? Est-ce que ce sera brillant parce que vous allez comprendre et saisir quelque chose ? Je ne sais pas. Mais ça va être formidablement bien intéressant. As de bâton. Waouh ! Waouh ! Beaucoup de nouveautés. Beaucoup de... En fait, c'est la nouveauté qui vous pousse à réfléchir. C'est ça. Avec ce 7 de denier, il y a cette notion. La nouveauté vous pousse dans vos retranchements. Vous n'avez pas le choix, là. Vous êtes mis devant le fait accompli parce que l'univers vous impose quelque chose, vous propose quelque chose qui vous demande à vous, 9 de coupe, d'aller un peu sonder ce cœur, d'aller sonder un peu votre émotionnel, d'aller sonder un peu ce quelque chose qui est en vous et qui vous demande de mettre en lumière, de faire briller. J'ai encore cette idée. Vous devez faire briller quelque chose. Il faut faire fleurir, briller. Naître. Je ne sais pas. Il y a ce côté naissance, il y a ce côté brillance, il y a ce côté... Il faut faire briller. La voyageuse. C'est un voyage intérieur, chers amis. Même s'il peut y avoir un voyage extérieur. Mais tout cela va vous conduire à vous replonger en vous. Va vous conduire à vous replonger dans votre situation matérielle, votre situation relationnelle, dans vos relations. Tout ça, ça va vous conduire à vous poser la question suivante. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup cette question, pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi à moi ? Pourquoi moi ? Et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Il y a ces deux questions-là qui vont traverser à un moment donné cet été pour vous et qui vont vous demander de vous relier à cet enfant intérieur. Six de coupe. C'est l'enfant intérieur qui va vous aider à sortir de ce côté interrogation. Et vous avez ici l'âme de bâton. C'est-à-dire ce page de bâton qui nous parle de cette reliance, de cette nécessité de se relier à son enfant intérieur. De cette nécessité d'aller chercher en soi quelque chose pour mieux comprendre. Pourquoi vous ? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette question qui éternellement ici se pose pour nous dans ce message. Depuis le début du tirage. Huit de bâton. Beaucoup de synchronicité pour vous. Beaucoup de connaissances intuitives. Beaucoup de mouvements autour de vous. Je pense que ça va bouger énormément autour de vous. Et on le sent ici à travers la voyageuse. Et par moments, ça va vous vraiment replonger dans quelque chose qui est plutôt un questionnement existentiel. Vous vous posez les questions sur « Mais pourquoi tout ça m'arrive à moi ? » Sept de denis. Vous avez la chance. Waouh ! Excellent. Numéro 10. Je crois que ça va vous conduire à dévoiler en fait combien vous êtes vernis. Combien vous avez de la chance. Et c'est cet as de bâton. Je pense que ça viendra de l'extérieur. Il y a quelque chose à l'extérieur qui va se passer pour vous. Qui va toucher votre cœur. Et en touchant votre cœur, va vous révéler quelque chose. Et tout ça va vous conduire à prendre cette conscience et dire « Waouh ! » Et c'est là le moment de gratitude. C'est le moment où vous allez vous dire « Ok, finalement, pourquoi moi ? » Parce que, vous voyez, ça c'est la réponse. Pourquoi vous ? Parce qu'il y a une libération à opérer ici. Vous avez encore ce numéro 7. Il y a cette idée d'avancement. Vous arrivez à mi-chemin dans une situation. Vous arrivez à la moitié d'un cycle, si vous voulez. Et là, vous avez besoin d'avancer. Et c'est cet avancement qui vous conduira à ce 10 de bâton. À une libération d'un fardeau. Un fardeau qui, pour l'instant, je pense, est inconscient. À ce jour, je ne suis pas sûre que vous soyez tout à fait au clair avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pourtant, il y a quelque chose qui, parce que confronté à la situation extérieure, parce que confronté à un changement à l'extérieur, une opportunité, je pense, ça vous conduit à vous replonger dans votre âme et dans votre cœur. La grande prêtresse, oui. Il y a quelque chose en vous qui, ici, nécessite et a besoin de s'extérioriser. Ça a besoin de ressortir. Ça a besoin de sortir. Ça a besoin de se matérialiser. Avec deux d'épées, quatre de deniers. Beaucoup de mal à lâcher prise sur une situation. Beaucoup de mal à lâcher quelque chose. C'est de coupe. Comme si on avait l'illusion, ici, de vouloir maintenir quelque chose malgré tout. De maintenir une situation, quoi qu'il en soit. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant avec ce cas de denier, je sens beaucoup de légèreté, en fait, autour de vous. C'est autour de vous que les choses vont s'alléger. Pas à l'intérieur de vous. Et en fait, cet allègement à l'extérieur va vous pousser à aller chercher en vous quelque chose de beaucoup plus profond. Nymphes de Pentacle. Donc, il y a vraiment ce côté matérialisé, concrétisé, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. L'étoile. Et pour ça, vous allez être guidé. Huit de bâtons, vous allez être emmené vers ce quelque chose, vers la matérialisation, la concrétisation, même si vous allez ici à reculons. Parce que vous ne donnez pas assez d'espace, en fait, à cet enfant intérieur. Vous ne donnez pas assez d'espace à ce quelque chose qui est en vous, qui est profondément, profondément ancré en vous. Pas suffisamment, en tout cas. As de bâton. Avec la tempérance. Il y a une guérison. C'est vraiment quelque chose de l'extérieur qui est une belle opportunité, une belle possibilité pour vous d'évolution. Et qui, en fait, vous oblige à replonger dans votre âme et dans votre cœur. Exactement ça vous éveille. En fait, ici, le vin, l'éveil, c'est le jugement. Donc, ça vous pousse à la transformation. C'est une opportunité qui vous pousse à la transformation, qui vous pousse au changement. Notamment un changement intérieur. Notamment quelque chose que vous ne pouvez pas... Oui, vous ne pouvez pas le négliger, ça. Avec la voyageuse, qu'est-ce que nous avons ? On a le 2 de Denis. Oui, c'est vraiment un mouvement vers soi. Vers l'authenticité de soi. Vers l'authenticité de son cœur. Guerrière de bâton. Où vous allez, je vais vous dire, vous allez retrouver de la motivation, du dynamisme, de la force, de l'énergie. Oui, vous allez retrouver de l'énergie. Il y a, je pense, une colère qui va se dévoiler, mais une colère que vous n'avez pas reconnue. Vous allez mettre en lumière une colère qui est en train de couver, là. Et je pense que vous n'êtes pas tout à fait conscient de ça. Parce que vous avez mis un couvercle dessus. Est-ce que c'est lié à votre passé ? Est-ce que c'est lié à votre présent ? Je crois qu'une opportunité, quelque chose qui va se réaliser pour vous, va éveiller et réveiller cette colère qui s'est accumulée. Là, il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à exprimer, quelque chose que vous n'avez pas réussi à dire. Eh oui, vous avez été coupé dans votre élan. Nymphes de bâton. Je pense que là, votre action va être assez fluide au final. La potentialité. Parce que vous allez capter très très vite, en fait, que c'est quelque chose qui va vous conduire à un nouveau chapitre de votre vie. C'est une prise de conscience que c'est, en fait, grâce à une opportunité, grâce à un événement extérieur, ça vous éveille, ça vous réveille. Et vous dites, ok, finalement, je ne suis pas obligé de rester là. Je ne suis pas obligé de rester dans cette énergie-là. Je ne suis pas obligé de rester dans cette situation-là. Vous avez le soleil. Excellent. Ça va très très bien se finir. Parce que vous êtes guidé. Vous êtes vraiment mené vers cette concrétisation, matérialisation. Et je crois que ça va beaucoup passer par la parole. J'ai l'impression que vous êtes dans la gratitude, 3, 2, 2, nier, pour ce que la vie vous offre. Parce que la vie va vous offrir ici l'opportunité d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et ce nouveau chapitre de votre vie va être quelque chose où vous allez vous reconnecter davantage à vous-même et à votre âme et à l'univers. Me répétons ici. 8 de Denis. Oui, il y a tout un travail d'accepter quelque chose. Il y a un travail d'acceptation, de gratitude. Et vous avez la reine de Denis. Tout ça vous conduisant à soigner une colère. Parce qu'il y a une colère ici qui couvre, qui n'est pas visible, qui n'est pas exprimée, qui est très très inconsciente pour vous-même. Pas seulement pour les autres, mais pour vous-même. Je pense que vous faites beaucoup de sacrifices. Peut-être que dernièrement, vous avez beaucoup fait à contre-cœur. Sans rien dire. Ou vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup agi à contre-cœur, sans le vouloir. Et que vous vous êtes adapté un peu beaucoup, je pense. Et là, c'est l'acceptation de votre propre émotion. Et cette acceptation va vous conduire vers la guérison. Et vers l'ouverture d'un nouveau chapitre de votre vie. 6 d'épée. 6 d'épée nous parle de calme, du mental. Nous parle de se poser mentalement, de se poser émotionnellement. Et d'explorer quelque chose neuf de couple. Oui, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est cette as de couple-là. En fait, c'est vraiment ce côté je matérialise quelque chose qui pour moi est essentiel, qui pour moi est important. Ce soleil vibre beaucoup d'épanouissement. C'est ce que disait aussi le 8 d'épée de tout à l'heure. Épanouissement et la réussite. Allez, un petit message pour clôturer notre tirage. Vous avez ici répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations, atterrer à soi, le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Je crois qu'il y a quelque chose ici, vous avez beaucoup sacrifié. Dans ce 10 de bâton, habituellement, 10 de bâton ne représente pas réellement ça. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup sacrifié là. Et ça, ça commence à nourrir une colère. Tu es invité à y mettre un terme. Je pense que vous allez réussir à mettre un terme. Parce qu'il y a une opportunité de l'extérieur qui va justement vous pousser à mettre un terme à une situation. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Et je pense que vous n'allez plus nourrir ces schémas répétitifs parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui s'épanouit en vous grâce à une opportunité de l'extérieur. C'est vraiment l'extérieur qui vous pousse à cette purification et à cette mise à terme en fait de ces schémas répétitifs. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.